En 21 ans, j'étais devenu silencieux. Durant ces 21 années, j'avais fait un gros effort pour ne pas oublier ma langue. Non, je n'ai pas oublié ma langue, mais au cours de ces longues années de prison, j'avais eu le temps de me fabriquer une sorte d'autre langue, une langue poétique. Quand je suis sorti, je pouvais tout dire, mais d'une autre façon, de sorte que par moments, on ne me comprenait pas. Quand je suis sorti, j'avais pris l'odeur du désert. Chaque désert a son odeur. Ceux qui le perçoivent le plus sont ceux qui y ont vécu longtemps. J'avais pris l'odeur de ce désert. On ne m'y en sortit qu'une seule fois, la fois où ils ont voulu m'échanger contre un prisonnier d'État, mais ça n'a pas marché. Après dix jours dans une autre prison, ils me ramenèrent à nouveau dans le désert. Pendant 21 ans, j'entendais le sable. Ma prison était une chambre loin du monde, une petite chambre au milieu d'une mer de sable, une petite chambre assiégée par le ciel et le désert. À une époque, je fus désigné comme le prisonnier le plus redoutable de tout le pays, séparé du monde, à l'autre bout du pays, dans un lieu où Dieu lui-même a oublié l'homme, dans un lieu où la vie prend fin et où la mort commence, dans un lieu qui avait la couleur d'un astre inhabité. Ils m'ont abandonné. Au cours de ces 21 ans, j'ai appris à parler avec le sable. Ne vous étonnez pas si je vous dis que le désert est plein de sons, mais l'homme n'apprend pas vraiment à les distinguer. Pendant ces 21 années, j'ai écouté le désert et j'ai déchiffré les hiéroglyphes de ces différents sons. Si tu passes 21 ans dans une chambre au milieu du désert, tu apprends comment remplir ta vie, comment te trouver une occupation. Le plus important, c'est de réussir à ne pas penser au temps. Chaque fois que tu peux ne pas penser au passage du temps, tu peux aussi ne pas penser au lieu. Ce qui tue un homme emprisonné, c'est de penser continuellement au temps et aux autres lieux. Jusqu'à la septième année, je comptais les jours. Mais un matin, tu te réveilles et soudain, tu vois que tout est confus dans ta tête. Au début, tu comptes tout, seconde après seconde. Mais un jour, tu te réveilles et tu vois que tu as tout mélangé. Tu ne sais pas si tu es là depuis un an ou depuis un siècle. Tu ne sais pas quelle est l'image du monde à l'extérieur. Le plus terrifiant, c'est de savoir que quelqu'un t'attend. Une fois que tu es sûr que plus personne ne t'attendra plus et que tu as disparu de la mémoire du monde, tu commences alors à penser à toi. Après 21 ans de vie dans le désert, le sable est la seule chose à laquelle tu puisses penser. Certaines nuits, tu entends au fond de toi le désert chanter et t'appeler. La nuit ou à l'orée du soir, je sentais toujours le désert m'appeler. Mais la difficulté la plus grande est que tu ne sais pas quoi répondre. J'ai vu les fantômes du désert. J'ai vu ces spectres formés de sable. La tempête les fabriquait et les dispersait. Tu as besoin de beaucoup de temps pour apprendre à parler avec le sable. Au cours de ces 21 années, tu apprends que l'art de parler avec le sable ne ressemble à rien. Parler avec le sable, c'est ne jamais attendre les réponses. C'est parler et écouter l'écho. Un écho que la terre emporte comme les cendres et qui se retrouve sous le poids de milliers d'autres échos. Merci et bonsoir. Le texte que vient de nous lire Léon Bonafé est extrait du « Le dernier grenadier du monde », le roman de Bakhtiar Ali. C'est un texte rare. Déjà par sa langue, il est écrit en kurde. Il est traduit en français, ce qui est une rareté. On doit la traduction à Sandrine Trahidia. C'est un livre publié aux éditions Métellier dans une maison qui a d'habitude d'autres horizons géographiques. Curiosité de cette maison. C'est un livre rare aussi pour son contenu. Un livre très étonnant qui nous emmène ailleurs. C'est un livre qui est mystérieux, qui est fantastique par certains moments, qui est un livre singulier, poétique aussi. Et puis, il est singulier aussi par votre présence, parce que ce n'est pas tous les jours qu'en France, nous entendons quelqu'un qui nous vient du Kurdistan irakien. C'est une parole excessivement rare. Vous êtes né dans ce parti de l'Irak, en 1966, avec Thérali. Vous êtes venu en Allemagne, à Cologne, en 1998. Et vous me disiez tout à l'heure, en préparant cette rencontre, que vous êtes l'auteur d'une quarantaine de livres. 30 ont été publiés, il en reste des manuscrits. Vous m'avez parlé de 11 romans, de 6 recueils de poésie, et d'un certain nombre d'essais ou de critiques littéraires. Voilà un auteur très important qui est traduit pour la première fois en français, mais qui est déjà traduit dans d'autres langues. Peut-être ma première question, que va traduire Hussène Tart, qui sera l'interprète de cette rencontre. J'aimerais que vous nous disiez peut-être les éléments qui nous permettraient de faire connaissance avec vous, les éléments qui ont contribué à votre venue à l'écriture. Est-ce que c'est votre formation ? Est-ce que ce sont des rencontres ? Est-ce que c'est le besoin, le désir de parler de votre pays ? Qu'est-ce qui a forgé un petit peu l'envie, le besoin, la nécessité d'écrire chez vous ? Est-ce que c'est le besoin ? Est-ce qu'il y a beaucoup de raisons pour que les gens commencent à écrire un livre ? Est-ce qu'il y a beaucoup de raisons pour que les... Parlez-moi avec le micro. D'accord, comme ça ? Est-ce qu'il y a beaucoup de raisons pour qu'on commence à écrire un livre ? Une des premières choses qui m'a poussé à écrire, c'était le fait que j'étais un grand lecteur. Donc, quand on lit quelque chose, on a un rôle passif, on ne peut pas retoucher le texte, et c'est pour ça qu'il va comprendre. Le lecteur, c'est toujours, il a un rôle passif. Pour qu'on puisse rajouter quelque chose, on a envie d'écrire, pour rajouter quelque chose dans les lignes qu'on vient de lire. On vient d'un pays où il y a beaucoup de catastrophes, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de problèmes, de choses qu'on a vécues et jusqu'à présent il n'y a pas eu des gens, suffisamment de personnes ou d'écrivains qui étaient là pour réécrire, pour écrire ça et pour passer ce message. Comment est-ce que tu veux dire que tu as l'air de l'écrire ? L'écrire c'est peut-être un moyen de préserver ce qui a été passé, ce qui a été vécu. L'écriture ou l'écrire, pour nous, on n'a rien. C'est une guerre contre l'écrire, l'objet. Est-ce que l'exil a joué un rôle dans cette écriture ? Est-ce qu'elle l'a stimulé ? Est-ce qu'il l'a, au contraire, fragilisé ? J'ai interrogé beaucoup d'auteurs, certains m'ont dit que l'exil a été un stimulant, d'autres ont dit que ça a été quelque chose qui a complètement anéanti mon écriture. Quelle est votre position par rapport à l'exil-écriture ? En fait, j'ai accepté des questions qui sont les questions du monde. Je me suis dit que j'ai pensé à l'Allemagne. Je vois que j'ai pensé à l'Allemagne. Et je me suis dit que j'ai pensé à l'Allemagne. J'écrivais. J'arrive en Allemagne, j'écrivais, mais peut-être ma manière d'écriture c'était comme un écrivain oriental, qu'il y a beaucoup de problèmes qui l'entourent, beaucoup de censures, censures sociales, religieuses, ou d'autres censures et d'autres obstacles qui l'entourent et qui l'empêchent d'écrire et de ce qu'il veut écrire. Quand on arrive en Occident, bien sûr, on oublie et on a moins de ce souci de censure d'écrire. D'être pas libre, on est plus libre quand on est en Occident et en plus on a beaucoup de sources, beaucoup de livres pour s'informer. Maintenant, on peut dire qu'on est dans une étape où l'exil est en train de disparaître. Aujourd'hui, on peut parler plus facilement qu'avant avec les citoyens de notre pays à travers la nouvelle technologie. Ça, c'est moi qui rajoute. Et ensuite, des fois, j'ai l'impression que de loin, j'ai plus de contact avec mes lecteurs que quand j'étais en pays. Vous parliez de vos lectures, quelles ont été ces lectures, celles qui ont été un petit peu fondatrices pour vous ? Elles venaient de l'univers kurde, de l'univers arabe, de l'univers occidental, de quel monde ? Ou un petit peu partout ? Avant, après. Oui appelé à Cophilia, j'ai bien хлé, j'ai bouser des diriges. Oui, nous, on m'a reméliqué uneburst en place, un petit peu plus t'esprit. le petit peu plus t'esprit, si nous avons eu à érar une chose qui sefrait, En gros, il y a beaucoup d'éléments qui réunissent pour qu'un écrivain ne marche pas. Il y a beaucoup d'éléments qui font qu'un écrivain devient un écrivain. Ce n'est pas seulement le fait qu'il est kurde ou qu'il vient de telle ou telle culture ou société. Il y a beaucoup plus de facteurs qui font qu'un écrivain devient un écrivain. Il y a beaucoup d'éléments qui font qu'un écrivain et qui font qu'un écrivain et qui font qu'un écrivain et qui font qu'un écrivain. Le plus important, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui font qu'on devient écrivain. Et en plus, il y a plusieurs éléments, éléments culturels, éléments sociaux et d'autres éléments qui font ça. Et aussi le fait qu'on lit et que la lecture qui fait, il nous influence, que cette lecture ne fait qu'on puisse écrire. Je ne sais pas si j'étais très exactement. Ma question était plus sur les univers de lecture que vous aviez. Est-ce que vous lisez plutôt du côté du Kurdistan, du monde arabe ou un petit peu partout de l'Europe, je ne sais pas, des États-Unis, de l'Amérique latine ? Bonjour. Bien sûr, c'est une question. Si vous vous dites pas, est-ce que vous avez dit ? Dans ce sens, la question de vous, est-ce que vous avez dit ? Oui, est-ce que vous avez dit ? Ma source était plutôt source européenne, littérature européenne, et en plus à la maison, j'ai eu trois grands narrateurs. Une, c'était ma grand-mère qui nous racontait des histoires, et ça, ça m'a lié à la manière dont on raconte et dont on écrit et de romancier. Je pense que c'est un communiste, et c'est un communiste qui n'a pas été fait pour l'éducation russe, ou pour l'éducation russe, ou pour l'éducation russe, ou pour l'éducation russe. Vu que mon père était communiste, et on avait une grande bibliothèque, dont il y avait des livres de la littérature russe et d'autres littératures, et depuis mon enfance, j'étais lié avec ce monde de littérature. Merci. 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 Ce roman. Ce roman, ce n'est pas une épopée, c'est plutôt quelque chose qui vient d'une vie réalité, et on peut reconnaître les personnages qui ont une racine historique propre au pays, et c'est pour ça que ce n'est pas une épopée, ça vient d'une réalité. Alors on va parler de chacun de ces personnages, en tous les cas des principaux personnages. On l'a vu avec la lecture de Léon au tout début, le personnage dont il est question tout au long du livre, Moussafar, sort de prison après 21 ans d'emprisonnement, et il va être en quête, en recherche de son fils. Dans ce résumé tel quel, c'est d'une certaine façon un roman qui se lit très facilement, et l'intrigue en paraît simple. Mais bien des éléments vont se greffer sur cette trame et vont faire l'intérêt de votre livre. J'aimerais savoir d'où viennent les personnages ? Alors on va prendre le premier d'entre eux, mais peut-être qu'avant on va entendre un passage qui resitue un petit peu les personnages, en tous les cas qui donne des éléments. Non dire papa. Mais une fois cette partie de championn de haut dans les pays, nousômes certaines années aussi au ciel des mossos d'ébri, qu'est-ce qui s'oblique en température et en temps d'être US, il n'agit d'assez plus d' tears qu'on pourrait. C'était un accord basé sur l'équité et sur la justice. Les deux sœurs ne pouvaient prendre pour frère qu'un garçon qui était seul au monde. Cette nuit-là, à une heure très avancée, Shadaria et Lolo Spi confièrent à Sarias un secret important de leur vie. Ils ne couperaient jamais les cheveux, ne chanteraient jamais l'une sans l'autre et ne porteraient pas d'autres couleurs que le blanc. Cette même nuit, ils rédigèrent tous les trois un nouveau pacte et le scélèrent de leur sang. Un pacte en vertu duquel Sarias serait pour toujours leur frère et suivant lequel elle n'accepterait pas d'autre frère que lui jusqu'à leur mort. Ce pacte délicat que Shadaria Spi avait écrit de son écriture, où ils avaient apposé leurs trois petits doigts menus, se trouve aujourd'hui encore sous le même grenadier et il demeurera pour toujours. Au moment où Lolo Spi dit « Allons déposer ce pacte sous le grenadier », Sarias les regarda toutes les deux un peu troublés. Par le passé, une nuit, il avait déjà enfoui un pacte sous un grenadier. Un grenadier à l'autre bout du monde. Un grenadier qui ressemblait étrangement au grenadier qui avait poussé dans cette cour. Un arbre qui était le double de ce grenadier que des années plus tôt, par une aube blanche, il avait nommé le dernier grenadier du monde. Non, le moment n'est pas encore venu de vous parler de cet autre pacte, mais je peux vous parler de la stupéfaction d'un enfant qui, avant cette nuit, avait déjà scellé un autre pacte de son sang. Sarias ne savait pas quoi penser de la répétition de ces événements étranges. Pourquoi fallait-il que sa vie soit liée à celle de ses amis par un pacte secret ? Pourquoi fallait-il qu'ils fassent la connaissance de deux sœurs dont les cœurs étaient eux aussi liés l'un à l'autre par un pacte de sang ? Pourquoi fallait-il qu'ils sortent par cette nuit sombre et qu'ils nouent un autre pacte ? Un pacte qui le liait à jamais à deux jeunes filles qu'ils ne connaissaient pas ? Pourquoi, dans la jungle effrayante du monde, l'homme avait-il besoin de ces serments sombres et profonds ? Je dis profonds parce que c'est une sorte de pacte que ces signataires ne peuvent pas transgresser. Et sombres parce qu'il y a toujours dans ces pactes beaucoup de choses qui demeurent cachées. Beaucoup de choses qui ont un lien étroit avec les nombreux secrets des hommes. Cette nuit-là, Sarias Soukdam ne dévoila rien de son premier pacte, mais il comprit que l'homme, pour pouvoir faire confiance à ses frères, avait besoin d'un ensemble de pactes et d'engagements écrits. Quand je regarde aujourd'hui cette nuit, il me semble qu'il y avait eu une sorte d'atmosphère philosophique dans le lien entre ces trois enfants. Cette nuit-là, jusque tard dans la nuit, ils s'interrogèrent sur leur conduite étrange et naturelle. Pourquoi l'homme doit-il se lier par un pacte ? Je ne sais pas exactement de quoi ils parlèrent cette nuit-là, mais je sais qu'ils vivaient à une époque de mensonges, à une époque où personne ne se fiait à la parole de l'autre. Les sœurs Spie me confièrent plus tard qu'elles avaient lutté contre les remords et la faiblesse de leur caractère. Mais il me semble que ces remords et cette faiblesse faisaient partie du caractère de l'époque. La nuit où Sarias et les sœurs Spie mirent ce pacte dans une petite boîte et l'enfouirent sous terre, ils domptaient une force invisible en eux. Ils étouffaient toute probabilité, de trahison en deux. Dans ce passage, on évoque plusieurs personnages. On évoque Sarias, le fils que recherche le personnage principal, Moussa Phare, et on parle des sœurs Spie, et on parle du grenadier, on cite même le titre du livre. Alors, prenons-les dans l'ordre. Le premier personnage, qui est-il, si vous deviez nous le présenter rapidement, nous faire un portrait, Moussa Phare? Merci. Donc, comment est-il, si vous appréciez de la question? Je vous demande la question, comment est-il, si vous avez vu ? Le roman a la base et a l'histoire de deux générations. Le roman a la base et a l'histoire de deux générations. Il y a beaucoup de valeurs de liberté qui ont été perdues au milieu de tout ça. Le roman a la base et a l'histoire de deux générations. Ensuite, c'est la génération de Salia, c'est-à-dire des fils. Salia, c'est un des fils. Dans cette génération, ils sont les victimes de cette révolution. Ils ne trouvent plus de soutien pour eux-mêmes et ils ne trouvent rien de protection. Le roman, c'est basé sur le fait que les personnages savent qu'ils vivent dans l'enfer, mais, malgré tout, ils veulent ne pas perdre leur dignité. Ils savent qu'il n'y a rien qui peut les sauver, ni Dieu, ni la politique, ni rien du tout. Ce qui peut peut-être les sauver, c'est leur solidarité humaine entre eux. Il y a un grand caractère qui est un grand caractère. Il y a un grand caractère qui se trouve dans le pays et qui a toujours le droit de la société. Mais il y a un grand caractère qui est un grand caractère qui est un grand caractère. Il n'y a pas d'autres personnes qui se trouvent, qui se trouvent à l'extérieur. Mais on ne peut pas résoudre les problèmes avec lesquels. Nous avons voulu dire que les romans soient compliqués pour que nous étions obligés de dire que vous ne l'avez pas et que nous devons être engagés, pour que nous ne les ayons pas d'intérêt. Nous ne les ayons pas de l'intérêt. Nous devons avoir un mot de justice et nous devons être engagés pour que nous ne les ayons pas d'intérêt. Un des messages du roman, c'est que même s'il n'y a plus de résolution, Il y a toujours une résolution qui vient de la responsabilité humaine entre eux, même si cette responsabilité ne se cadre pas parmi un cadre politique, mais il doit y avoir toujours cette résolution qui vient de la responsabilité humaine. Dans ce roman, je veux aussi appuyer sur un point, le fait que les victimes sont responsables envers des autres victimes. Ce n'est pas seulement les fouetteurs qui sont responsables de ceux qui ont été victimes, eux aussi, entre eux, ils sont responsables. Dans le passage que l'on a entendu, on parle des deux sœurs, les sœurs Spie. Quel rôle vous assignez à ces deux femmes, deux personnages qui sont très étranges, elles ont des pouvoirs étonnants, elles peuvent engourdir les papillons avec leur voix, lorsqu'elles sortent, il y a parfois des tremblements de terre qui sont liés à ces sorties. Donc il y a une sorte de mystère, de fantastique, de surnaturel qui est associé à elles. Quel rôle vous assignez à ces deux sœurs qui ont donc des pactes secrets entre elles et avec les personnages ? Quel rôle vous assignez à ces deux sœurs spielles ? Quel rôle vous assignez à ces deux sœurs spielles ? Donc je pense que c'est une question très importante. Je pense que dans le monde, il n'y a pas de rôle d'élèvement, une autre question. Pour le monde, il n'y a pas de rôle d'élèvement. les soeurs spie, il y a beaucoup de questions qui se posent envers des soeurs spie. eux ils ne sont pas les représentants des femmes orientales parce que les femmes orientales elles doivent rester à la maison elles doivent avoir peur mais elles elles sont en train de casser toutes ces limites là et elles ne représentent pas les rôles naturels des femmes orientales je ne me GETais pas ça Je voudrais dire qu'on est un peu King C'est un peu comme ça On aắc удивisé qu'as le solde des armes avec des très enrichissements Et éheritifs ! En fonction d'auxексie d'armes ont desrän gems avec Amma C'est un peu d'감 Devil je ne s'insант pas bon d'ailleurs le n'est qu'aujourd'hui le changement à l'alcâta d'azégnats et d'où c'est chez moi ce n'est qu'ils sont les représentants des des femmes elles sont en train de sauver les esprits des des gens comme oui de choucha par exemple de choucha elle veut lui faire comprendre lui sauver de d'une certaine image de l'homme oriental et là elles sont elles aident elles essayent de parer pour mozapha dame qui les aident de 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 leur faire de les faire guider et aussi elles sont là la représentant d'une sorte de révolution des femmes qui ne ressemble pas aux révolutions des hommes et elles sont elles sont en train de c'est vraiment monsieur il parle très c'est très facile de traduire donc je vous dit que l'on parle des femmes qui n'a pas de biais rennes n'a pas de biais rennes à l'éton oi deux Les femmes ont été écrits par la famille et les femmes ont été écrits par la famille. Et puis, elles ont été écrits par les femmes qui ont été écrits par la famille des femmes. Ce genre de femme en Orient, quand elle joue un rôle de femme libre, elle devient des fois des proies des hommes, des hommes orientaux. Et elles, elles veulent garder une distance entre elles et entre les hommes, pour ne pas les utiliser comme un objet sexuel. Je pense qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont été écrits par la famille, mais les femmes ont été écrits par la famille. Elles n'ont pas d'autres personnes. Les sexuellement, les femmes ont été écrits par leur maritime, des femmes, et des femmes, et des femmes, nous n'avons pas l'intérêt des femmes. Nous n'avons pas d'autres personnes. C'est pourquoiН'est-ce que vous n'avez pas de problème ? Peut-être pour un point de vue occidental, c'est un peu difficile de dire qu'une femme qui veut être libre, mais elle veut en même temps garder ses distances avec les hommes. Peut-être pour un point de vue occidental, ça c'est un peu bizarre, mais pour les sœurs spi qui sont en Orient, elles savent qu'il faut garder ses distances entre elles et les hommes et pour ne pas devenir leur objet. En tant que romancier dans l'écriture, est-ce que les sœurs spi ne sont pas aussi vos complices, d'une certaine façon, celles qui vous permettent de la plus grande liberté dans le roman ? Est-ce qu'il y a un roman qui a été créé dans le roman qui a été créé dans le roman ? Je me disais, bon, c'est qu'on a choisi les personnes qui arrivent facilement. La stabilité par exemple si nous sommes dans le roman, et on doit être éclatré dans le roman qui se rec gab, je me disais ! Je me disais, moi, les croyances qui se branchent à l'écriture, j'ai dit que Jésus a dit qu'il y a une population, en tant qu'on a écrite. Il n'y a pas une interestingte artiste qu'elle a le soit à l'écam, C'est comme une figure de l'autre. Dans le roman, il y a des gens qui ont été confrontés par les cas de cas de chinoise. Et les gens ont été confrontés par les gens qui ont été créés et qui ont été créés par les textes. Il y a aussi des gens qui ont été créés par leur livre. Oui, bien sûr, je crois que pour l'écrivain, il y a toujours pour le romancier, les personnages, ils sont d'une manière ou autre les complices de l'écrivain, de romancier. Et dans un roman, l'écrivain, le romancier, il est en train d'apporter aussi sa voix, son message d'une manière ou d'une autre. Et aussi, dans un roman, il doit y avoir plusieurs points de vue, ce n'est pas seulement dans un point de vue qu'il faut regarder, il doit y avoir un mélange de plusieurs points de vue pour qu'il soit quelque chose avec plusieurs points de vue. Est-ce que les noms, les prénoms des personnages, par exemple, sont connotés, nous, pour un lecteur occidental, j'ai lu les prénoms sans voir derrière quelque chose ? Est-ce que pour un lecteur averti, un lecteur Kurn en l'occurrence, est-ce que derrière tel prénom, derrière tel nom, on peut lire autre chose que ce que j'ai pu lire, c'est-à-dire pas grand chose ? C'est-ce qu'un lecteur qui averti sur le thé, c'est-à-dire pas grand chose. Est-ce qu'il faut un autre personnage? Est-ce qu'il faut changer de personnage à autre personnage. Par exemple, le prénom Ikram, c'est un prénom tout simple, il n'y a rien derrière son prénom. Par exemple, Mohamed Durshoucha, son prénom est beaucoup plus proche de son personnage. Je pense que Mohamed Durshoucha est le fruit d'une génération, c'est une génération fragile qui peut se casser facilement. Mais on ne sait pas, je pense que c'est la chimie qui a ce qui a ce qui a travaillé au premier site. C'est une mémoire qui a travaillé au clair. C'est la mémoire qui a travaillé au premier site. Mais il y a aussi, donc, si c'est ce qui s'est passé, je vais te donner le titre que Mohamed Durshoucha, ont un vrai démonstration et qui a dit à moi en Père, des grenades de verre. Quel rôle vous assignez ? C'est dire la fragilité du monde dans lequel évoluent les personnages que vous voulez transmettre par cette présence un petit peu partout dans le livre du verre ? C'est la fragilité du monde dans le livre du verre. C'est la fragilité du monde. La concurrence maintenant c'est entre un monde d'enfants et un monde violent. Je voulais dire, je voulais parler de monde de verre qui est en face d'un autre monde qui est violent. C'est la fragilité du monde. C'est la fragilité du monde. C'est la fragilité du monde. C'est la fragilité du monde et la fragilité du monde qui est en face d'un autre monde. C'est un monde qui est plein de secrets. Le verre ou Mohamed Dol Shoucha, il veut toujours comprendre les choses, il veut toujours s'il y a une énigmatique, il veut le voir, il veut le résoudre, il veut le comprendre. Il veut maintenant, parce qu'il était avant dans un monde de politique qui était sombre, qui était noir, et maintenant, il veut voir à travers le verre, il veut voir le monde plus clairement. Un autre aspect aussi dans le livre, on passe effectivement du côté dur, violent, au côté fragile, mais on passe aussi, finalement, et qu'il ne l'aura pas. Je veux dire, je veux dire, c'est un personnage qui a fait un personnage qui a dit, mais il ne l'aura pas, et il ne l'aura pas. Je suis toujours à dire, c'est-à-dire, c'est une image que nous avons vu. On a dit, si vous avez dit, comment dire, comment les Français ? Comment les Français de la politique de la politique ? Il a été vécu avec une génération qui voulait construire le monde, ils avaient beaucoup de rêves qu'ils voulaient réaliser. Je voulais dire que ce n'est pas seulement l'autorité qui détruit le pays, c'est des fois la révolution d'une autre manière. C'est-à-dire qu'il a été vécu avec des symboles de la liberté pour les humains. C'est-à-dire qu'il a été vécu avec des symboles de la liberté, il a été vécu avec des symboles de la liberté. Quand Mozafar Sobhadam est libéré et il sort de prison, il attend un autre monde. Et quand il sort, il voit un monde qui est plus moche que ce qu'il a eu avant. C'est pour ça que le roman, c'est un essai pour sauver nos concitoyens, notre lecture, de comprendre... de sauver de l'illusion de politique. Votre livre est complètement enraciné dans un monde où on imagine le Kurdistan, l'Irak, fait référence à l'histoire récente de ce pays. Mais par bien des aspects, ce livre nous emmène aussi complètement ailleurs. Et cela donne une dimension universelle à ce texte. C'est un texte qui est certes, qui est né d'où vous venez, mais qui donne une espèce d'horizon multiple. On ne peut pas faire une lecture, j'allais dire, avec une géographie et une histoire extrêmement précise. On a au contraire plutôt, il est question de l'homme plutôt que d'un homme kurde irakien. Je pense que c'est un texte qui est né d'un homme kurde ou irakien. Je suis heureuse d'en faire de ce genre. Je suis heureuse de vous dire que la question des textes n'est pas précieux. Il est sûr que l'on parle d'un homme kurde ou un homme kurde ou irakien. Je pense que l'on parle d'un homme qui est né d'un homme kurde ou au contraire. L'autre est-il que l'on parle de l'homme kurde ou l'un homme n'a pas précieux? L'autre est-il que l'homme frappe ou lui au contraire? Il est sûr qu'il a vu un homme kurde ou lui, et qu'on s'en bâtrise et que ceux français qu'on se carbono en fait actuar. La plupart de mes textes parlent du fait que quand on est au milieu de catastrophes, mais qu'est-ce qu'il doit faire l'humain ? C'est quoi les responsabilités ? Je me souviens de tous les témoins. Je me souviens de tous les universaux et de tous les gens qui sont dans l'université. Je suis certain que c'est ce qui est très important. Nous avons jointly dit que les gens ne sont pas riches en arrière. La question maintenant, c'est qu'est-ce que je dois faire quand je suis en plein milieu de catastrophes ? Et ça, cette question, c'est une question universelle. Qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est quoi notre responsabilité ? Et c'est pour ça, la plupart de temps, dans mes romans, les caractères sont en train d'essayer de sauver quelque chose, de sauver peut-être un aspect culturel, un aspect d'art. Et ils essayent de sauver quelque chose. Et c'est quoi ? Quand on est dans un pays comme au Moyen-Orient et qu'il y a eu beaucoup au XXe siècle, il y a eu beaucoup de massacres, beaucoup de guerres et il y a eu des milliers de victimes. Et là, on dit qu'est-ce qu'on doit faire parmi toutes ces guerres. Et ça, cette question, c'est une question universelle. Quand on est là, qu'est-ce qu'on doit sauver et qu'est-ce qu'on doit faire ? En tant qu'écrivain, je crois que c'est ma dernière phrase. On n'écrit pas spécifiquement sur une société. Une société spécifique, on écrit sur tout l'humain, sur l'homme. Quelle a été la destinée de ce livre dans le Kurdistan, en Irak, auprès du monde kurde en général ? Est-ce que les destinataires kurdes ont été effectivement destinataires de ce livre ? Ils ont pu le lire, ils l'ont lu ? C'est un peu difficile de répondre à cette question parce que les livres, c'est un phénomène assez récent. Dans nos sociétés. Par exemple, le roman depuis 17 ans, qu'il a été édité, toujours il est en train, on l'est réédite encore une fois. En tant qu'il y a été édité. mais comment est-ce qu'on a fait des critiques littéraires assez profondes, on ne sait pas exactement si le contenu de mon roman est arrivé, est-ce que le lecteur, ils l'ont compris ou pas ? Je vois quand même beaucoup de lecteurs qui me disent que le roman, il a changé leur manière de dire que le roman, leur perception du monde, leur regard pour la religion et pour la culture. L'influence de la littérature qui vient chez nous, ce n'est pas encore arrivé à ce que l'on peut arriver. C'est pour ça, pour eux, la plupart du temps, la solution, la résolution de la religion et de la politique, c'est mieux reçu que la résolution ou la solution de la littérature, parce que c'est assez récent, c'est de trouver solution dans la littérature. Il y a deux jours, j'étais en Allemagne pour un autre roman. Le soir de Papillon, voilà, si je peux le dire ça. Et le présentateur, il m'a dit pourquoi vous croyez en littérature. Je le dis, si je ne crois pas en littérature ou en art, il faut que je crois soit en religion, soit en science, ou soit en politique. Et moi, je crois que ces trois-là, ils sont détruits le monde. Je ne changeais rien. Juste un mot, est-ce que ce livre est singulier dans votre œuvre en général ? Je parlais tout à l'heure des autres livres, des recueils de poésie et des autres romans, ou est-ce que les autres livres, on peut dire, s'apparentent d'une certaine façon à celui-ci ? Ou est-ce que c'est un livre singulier dans votre production ? Peut-être que c'est un livre singulier dans votre œuvre, ou est-ce que c'est un livre singulier dans votre œuvre ou est-ce que c'est un livre singulier dans votre œuvre ? J'ai onze romans. J'ai onze romans. Mais je ne sais pas si c'est un livre singulier. Si c'est moi, je ne vais pas dire que ça c'est le meilleur. Je suis content que la traduction qui a été faite dans les autres langues était vraiment très bien réussie. Par exemple, en Iran, il a été édité plus de 17 fois dans plusieurs ou plus de trois traductions. En Allemagne, il a été édité neuf fois, réédité neuf fois. Moi, j'aime bien ce livre. C'est pour ça que j'ai dit, si je meurs et si je peux ramener quelque chose au-delà, je ramènerai ce livre avec moi au-delà. Je ne sais pas si c'est un livre romano. Je ne sais pas si c'est un livre. Peut-être qu'il expliquera mieux que d'autres à Dieu combien la terre était l'enfer. Merci beaucoup, Mathia Ali. Votre livre se trouve sur la table de la librairie. Une demande qui a été signée et surtout lue. J'espère qu'il y en aura d'autres derrière. Merci beaucoup, Tarn, d'avoir traduit. Merci, Léon. Et on termine avec la voix de Bacter Ali et un dernier passage de votre livre vu par Léon Bonafé. Mes amis, je ne sais pas de quoi il me faudra vous parler demain soir. Mon histoire n'aura jamais de fin. L'histoire de ces garçons de vert dans un pays de vert qui vécurent à une époque de vert. Demain soir, il est possible que je recommence à nouveau cette histoire, que je la recommence à partir du même point et que je vous conduise et vous reconduise sur ce bateau par un chemin différent. L'important à la fin, c'est qu'il y a un homme venu du sable qui se perd en mer sur un bateau de réfugiés. Cet homme, c'est moi. Nuit après nuit, mes doutes s'accroissent au sujet de ce voyage. Nous, ignorants, tournons en rond sur un océan terrifiant. Depuis plusieurs nuits, nous tournons en rond et nous n'arrivons nulle part. Ce bateau nous fera tourner pour toujours sur cette mer. Mes amis, ô vous qui m'écoutez inlassablement, venez que nous regardions la mer. Venez et donnez-moi la main que nous regardions ces vagues dont il semble qu'elles nous feront jusqu'à la fin tourner en rond sur cette mer. Voyez les étoiles qui nous regardent au-dessus de nous. Regardez les choses qui toutes ensemble nous amènent une mélodie, qui toutes nous disent, tant que vous le pourrez, restez debout et regardez-nous. Non, sur cette mer immense qui se joue impitoyablement de nous, je ne me lasserai pas. Regardez comme ces vagues arrivent, furieuses du lointain, et comme elles jouent avec ce petit bateau. Je sens l'odeur d'un tourbillon terrifiant, l'odeur d'une violente tempête qui arrive du lointain et assombrit le ciel. Je sens que la mer n'écoutera plus nos cris. Oh mon Dieu, je vois de grosses vagues effrayantes venir du lointain. Je sens sur cet océan le souffle obscur de la mort planer avec insouciance au-dessus de nos têtes. Je sens que l'eau nous entraîne de plus en plus vers le lointain et les ténèbres. Mais oh mère, je n'ai pas peur de toi. Écoute, oh mère, écoute-moi. Je ne me lasserai pas. Je suis sûr que même si je devais mourir ici, quelque chose emporterait mon écho au loin, quelque chose mêlerait à nouveau ma voix aux autres voies, quelque chose emporterait mon histoire de l'autre côté des océans, une chose, un homme, une mélodie dont quelqu'un, à la fin, déchiffrerait les codes qu'il ferait parvenir aux autres. Venez que nous regardions la mer. Demain soir, je vous raconterai encore une fois cette histoire afin que si vous ne l'avez pas apprise par cœur, la mer la prenne par cœur, les poissons la prennent par cœur, les étoiles la prennent par cœur. Demain, nous nous assierons à nouveau ici et d'une autre façon, avec un autre cri. Je vous raconterai l'histoire de ces garçons à la recherche desquels je suis venu sur cet océan. Ne partez pas. Je suis sûr que même si vous ne m'écoutez pas, les vents m'écouteront. Même si vous ne m'entendez pas, ces oiseaux endormis au-dessus du bateau m'entendront. Venez que nous regardions inlassablement la mer, que nous la regardions inlassablement, 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 inlassablement. Nous sommes à tout jamais perdus sur cet océan. Celui qui est perdu en mer doit pouvoir regarder l'eau derrière lui, comme celui qui se perd dans le désert regarde le sable derrière lui. Voilà. Je suis perdu au milieu de cette mer. Je suis perdu. Et d'ici, depuis les profondeurs de l'eau et des ténèbres, je crie « Saria, Soutam, où es-tu ? » Merci. Juste une information. Je voudrais d'abord reciter le nom de la traductrice, Sandrine Traiga, dont on a entendu aussi la voix, d'une certaine façon, derrière celle de Bactia. Et les rendez-vous, comme vous le savez peut-être, de littéraires de Lima ont lieu tous les samedis. Il y aura donc quatre rendez-vous en octobre. Un premier le samedi prochain, le 5, avec Sophia Howin pour son premier roman, « Rapsodide et Soublié », « Sédition de la Martinière ». Le samedi 12, ce sera la jeune Algérienne Kauter Adimi, les petits de décembre, au Seuil. Et dans le cadre du festival Arabopholie, dont vous trouverez le programme à l'entrée, Joumana Haddad pour le livre « La Livre des Rennes », publié chez Actes Sud et Jacqueline Chambon. Et enfin, quatrième rendez-vous et dernier rendez-vous d'octobre, le 26, toujours dans le cadre d'Arabopholie, Léhila Sébar pour son livre « Dans la chambre, bleu au tour ». Voilà. Merci beaucoup, Bactia, merci à vous tous. Bonne soirée et bonne lecture. Sous-titrage ST' 501